Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nelson Tifo, je suis co-directeur scientifique du Réseau Reboisement Lignes Culture Québec. Bienvenue au colloque Biodiversité 2021, organisé par le Réseau Environnement et le Réseau Reboisement Lignes Culture Québec. Donc, nous allons débuter ce colloque avec quelques mots de bienvenue. D'abord, je vous présente M. Nicolas Bénanger, qui est co-directeur scientifique du Réseau Reboisement Lignes Culture Québec. À toi, Nicolas. Merci Nelson. Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au colloque Biodiversité 2021. Puisque plusieurs personnes ont déployé beaucoup d'efforts dans l'organisation de ce colloque, sachez que votre participation est grandement appréciée. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Le 30 septembre fut la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. J'aimerais donc commencer mon mot de bienvenue en reconnaissant que ma maison, d'où je vous parle en ce moment, et mon université, sont localisées sur des terres autochtones non cédées. La présence des Premières Nations à Montréal remonte à au moins 4000 ans avant aujourd'hui. Les Iroquoien et les Algonquien ont fréquenté le territoire. Vous vivez et travaillez à des endroits différents des miens, mais vous vous trouvez en ce moment sans aucun doute sur un territoire autochtone non cédé. J'invite tout le monde à prendre une petite pause à chaque jour du colloque pour bien y penser. Aussi, je suis sûr que les derniers 18 mois furent très difficiles pour vous tous et toutes. Certains de vous avez perdu des membres de vos familles ou des amis dus à la COVID. J'aimerais donc vous offrir mes plus sincères condoléances. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Bélanger, je suis professeur au département Science et Technologie de l'Université TELUC. Je co-dirige le réseau reboisement et l'iniculture Québec ou 2RLQ depuis 2019 avec mon bon collègue et ami Nelson Tifo, lequel est chercheur scientifique au Centre canadien sur la fibre de bois de Ressources naturelles Canada à Québec. Sachez aussi qu'il s'agit d'une triple première aujourd'hui. Non seulement c'est le tout premier colloque biodiversité du réseau environnement, il s'agit aussi du premier colloque annuel du 2RLQ. C'est également la première fois que le réseau environnement et le 2RLQ collaborent. Cette collaboration-là fut une expérience très positive. Les personnes chez le réseau environnement sont de vrais pros. Sans leur aide, dynamisme, enthousiasme, le 2RLQ n'aurait certainement pas pu vous offrir une plateforme de conférences aussi agréable et conviviale. Donc, au nom du 2RLQ, je vous dis un grand merci. Peut-être que certaines personnes sont moins familières avec le 2RLQ, alors permettez-moi de le décrire très brièvement. Le 2RLQ, c'est essentiellement un réseau de transfert de connaissances. On a comme objectif principal de favoriser l'essor de la plantation d'arbres au Québec, tant en milieu forestier dans une perspective d'augmentation de la productivité forestière que pour le développement et le maintien des infrastructures vertes et la restauration écologique de sites perturbés ou anthropisés. Les activités du 2RLQ se manifestent par de nombreux projets de recherche et grâce à nos partenariats. Ils sont organisés autour de sept thèmes complémentaires, notamment la croissance et le rendement des plantations, les plantations de résilience, l'amélioration génétique et l'adaptation. Le 2RLQ est financé par le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, via son programme d'appui au réseau d'innovation, en partenariat avec l'industrie forestière, l'industrie minière, des municipalités, des centres de recherche gouvernementaux, ainsi que des associations professionnelles. Le 2RLQ compte plus de 25 partenaires, il compte aussi 20 chercheurs réguliers, une quarantaine de collaborateurs chercheurs venant des constituants du réseau de l'Université du Québec, de l'Université Laval, du ministère des Forêts, Fonds et Parcs et de Ressources naturelles Canada. Les thèmes abordés cette semaine sont venus suite à de maintes discussions tenues entre Nelson, Alain Paquette, professeur à l'UQAM et membre du 2RLQ, ainsi que moi-même, notre coordonnateur et notre conseiller à la recherche scientifique au 2RLQ, respectivement Raël Delfergiani et Patrick Benoît, et Candice Ban chez Réseau environnement. La nouvelle stratégie de production de bois nous interpellait beaucoup, puisqu'elle implique un volet de sylviculture intensive, voire très intensive. Nous souhaitions donc aborder cette nouvelle stratégie tout en discutant des enjeux liés à la biodiversité et au changement climatique. En somme, les deux premiers jours sont dédiés à ces questions-là, et comme je vous le mentionnais plus tôt, le 2RLQ s'intéresse aussi à la plantation d'arbres pour le développement et le maintien des infrastructures vertes et la restauration écologique. La dernière journée est dédiée à ces thèmes. J'aimerais remercier le FRQNT, les partenaires du 2RLQ, le gouvernement du Québec, ainsi que le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, par l'entremise d'un projet de recherche d'Alain Paquette, pour avoir supporté financièrement l'organisation de ce colloque. Je remercie également l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et le Centre d'études de la forêt, pour avoir fait la promotion de l'événement. Enfin, j'aimerais prendre le temps pour remercier nos conférenciers, panélistes et modérateurs. Je sais qu'ils ont mis beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie pour vous préparer des présentations et des panels de qualité, et qui sauront vous plaire. Donc, merci à vous tous et toutes. Alors, je vous souhaite bon colloque, et puis je cède à nouveau la parole à Nelson. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Christiane Pelchat, qui est présidente directrice générale du réseau Environnement, afin qu'elle vous offre un mot de bienvenue. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je ne reprendrai pas tous les bons mots que M. Bélanger a donnés à tout le monde, mais je veux remercier tout le monde, particulièrement Candice, vous l'avez mentionné, notre coordonnatrice en biodiversité. Mais sachez que Candice, elle ne travaille pas seule, même si elle est exceptionnelle. Elle travaille avec un comité de bénévoles, des membres de Réseau Environnement, qui constituent le comité biodiversité. Et ce comité, en fait, le secteur biodiversité chez Réseau Environnement, est le dernier né des secteurs sur lesquels on se concentre chez Réseau. Et il est né de la volonté de membres bénévoles qui étaient, qui sont toujours très proches, comme par exemple Hugo Thibodeau-Robitaille, notre vice-président du secteur biodiversité. Robert Dubé, qui est aussi un des ardents défendeurs de ce secteur. On est très, très content de faire avec vous le réseau Lean Culture, le premier colloque, effectivement, de biodiversité. On n'aurait pas pu le faire sans l'aide du ministère de l'Environnement du Québec, qui est, je vous dirais, le premier partenaire qui a cru en notre secteur biodiversité chez Réseau Environnement et qui a accepté de financer notre nouveau programme d'excellence PECS-BD biodiversité qui accompagne certaines municipalités dans la protection de leur biodiversité. Et sans la confiance du ministère de l'Environnement, c'est certain qu'on n'aurait pas pu mettre ce programme sur pied et on n'aurait pas pu tenir ce programme-là. On est des fois très critiques à l'endroit du ministère de l'Environnement, mais c'est un partenaire de choix. Et je vous dirais que c'est un partenaire qui accepte aussi la critique. Particulièrement en biodiversité, les gens sont très ouverts à nos commentaires et nos suggestions et on l'apprécie beaucoup. Alors, le thème général de ce colloque, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est beaucoup sur cet aspect que l'on travaille chez Réseau Environnement avec les municipalités pour notre programme. Parce qu'on sait que plus il y a de biodiversité, plus l'écosystème est protégé et plus notre propre santé comme être humain est protégée. Donc, je pense que de le faire entre nous, une espèce de colloque entre experts, va certainement être utile pour encore, et peut-être que pour l'année prochaine, ce sera un thème intéressant, pour vulgariser la biodiversité et le sujet, le rendre plus accessible à la population en général. C'est un peu ça qu'on va faire avec le programme d'excellence. Alors, donc, merci à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Merci au Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, donc au ministère de l'Environnement, à vous aussi au réseau l'iniculture, réseau rebroisement l'iniculture du Québec. Et je vous souhaite un excellent colloque. Merci beaucoup, Mme Pelchat, pour ces bons mots. Et on termine ces mots de bienvenue avec un mot du ministre de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques, le ministre Benoît Charrette. Bonjour, chers amis. Les milieux naturels sont de précieux alliés pour nous, surtout à l'heure des changements climatiques. Ils requièrent donc une attention particulière de notre part. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le premier colloque biodiversité. Le gouvernement du Québec a fait preuve de détermination pour atteindre ses cibles d'air protégé pour 2020. L'Union internationale pour la conservation de la nature a d'ailleurs qualifié le travail accompli par le Québec de contributions tangibles et durables à la sauvegarde de la nature. Un résultat comme celui-là ne s'obtient pas sans l'engagement de plusieurs partenaires. Voilà pourquoi nous soutenons, par exemple, le programme d'excellence pour la biodiversité du réseau environnement. Le gouvernement a octroyé une somme de 271 000 $ sur trois ans à Réseau environnement pour qu'il rallie à cette cause le plus grand nombre possible de municipalités et les soutiennent dans leurs démarches. De même, la subvention de plus de 50 millions $ sur trois ans à Conservation de la Nature Canada pour son projet de partenariat pour les milieux naturels permettra d'améliorer le réseau d'air protégé en terres privées. Ces partenariats financiers, combinés à la modernisation récente de notre Loi sur la conservation du patrimoine naturel, nous donnent les moyens qu'il nous faut en matière de protection des milieux naturels. Protéger et mettre en valeur la biodiversité québécoise est l'une des façons les plus simples et les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques. Mais nous allons faire encore plus pour répondre à l'urgence climatique. Vous le savez, d'ici 2030, le Québec s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport à leur niveau de 1990. Notre gouvernement vise aussi la carboneutralité d'ici 2050. Il s'agit d'objectifs ambitieux étant donné qu'avec l'hydroélectricité, qui est largement utilisée ici, le Québec est déjà l'État nord-américain qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant. Pour atteindre nos objectifs, nous avons présenté en novembre dernier le plan pour une économie verte 2030. Jamais un gouvernement québécois ne s'était doté d'un plan chiffré aussi ambitieux et crédible en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous y consacrerons des sommes jamais vues. Notre priorité consiste à remplacer le plus possible les énergies fossiles dans nos transports, nos industries, nos bâtiments par l'électricité propre produite ici. En effet, le pétrole est la source de plus de la moitié des gaz à effet de serre du Québec. Le gouvernement va également favoriser l'aménagement durable du territoire, le verdissement des villes, l'implantation d'infrastructures vertes et la poursuite de l'implantation de corridors de biodiversité. Par exemple, dans le cadre du programme Action Climat Québec, nous avons soutenu le projet de corridors écologiques de conservation de la nature Québec et seul à hauteur d'un million et demi de dollars. Nous comptons poursuivre notre travail afin de protéger davantage de territoires dans le sud du Québec au cours des prochaines années. Je souligne que nous avons aussi un projet de règlement visant la séquestration du carbone par le boisement ou le reboisement en terre privée dont l'adoption est prévue dès cet automne. Le gouvernement du Québec est fier d'être l'un des partenaires de la première édition du colloque biodiversité. Je félicite Réseau Environnement et le Réseau Reboisement et Ligny Culture Québec pour le leadership dont ils font preuve en l'organisant. Je vous souhaite de fructueux échanges. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Après ces mots de bienvenue, nous allons maintenant entreprendre cette première demi-journée du colloque biodiversité 2021. Comme il a été mentionné il y a quelques minutes, cette première série de conférences portera sur les enjeux et les opportunités de la stratégie nationale de production de bois. Pour cette première demi-journée, nous avons donc travaillé fort pour identifier des conférenciers et conférencières qui seraient en mesure de vous dresser un portrait de ces enjeux et de ces opportunités en regard de cette nouvelle initiative du gouvernement du Québec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens toutefois à vous préciser que les conférences auront une durée de 45 minutes et ceci inclura une période de réponse à vos questions. Vos questions pourront être posées dans la section discussion interactive que vous allez trouver sur la plateforme Swapcard. Alors, dans cette section-là qui est un gros bouton vert que vous ne pouvez pas manquer, vous allez trouver différents onglets dont un onglet de clavardage mais aussi un onglet de questions. Alors, si vous avez des questions pour nos conférenciers et conférencières, assurez-vous de les écrire dans cette section questions afin que les autres participants puissent voter pour des questions. Ces questions-là me seront ensuite transmises sur la plateforme et je vais m'assurer de les transmettre à nos conférenciers et conférencières et tout ça en respectant le temps donc d'ici 9h45 pour cette première conférence. Donc, cette conférence nous est offerte par M. Thomas Moore et M. Maxime Auger du ministère Forêt, Faune et Parc du Québec et M. Moore et Auger vont nous présenter en fait la stratégie nationale de production de bois. M. Moore est chargé de projet sur justement la stratégie nationale de production de bois et puis il coordonne les travaux de bonification de la matrice de répartition par produit ou MFFP. M. Maxime Auger et pour sa part travaille au bureau de la mise en marché des bois et il est responsable de division puis c'est au printemps 2020 qu'il est devenu responsable de la stratégie nationale de production de bois au bureau de mise en marché des bois. Donc, messieurs, la parole est à vous. On vous écoute. Merci Nasson. Donc, je prends pour acquis que tout le monde m'entend bien. C'est numéro un. Donc, on est bien content, moi et Maxime, de vous présenter la stratégie nationale de production de bois. Je vous rappelle, elle a été diffusée il y a à peu près un an, donc en décembre 2020. Donc, elle fait partie de l'environnement de l'aménagement forestier, je peux dire. Puis juste avant de commencer, je peux juste vous dire aussi qu'il y a trois documents que vous pouvez souligner à en savoir plus sur la stratégie nationale. Nous, on vous fait une vue d'ensemble de tout ça, une vue globale. On ne pourra pas descendre profondément dans chacun des sujets, mais la stratégie nationale, elle est sur Internet, 40-44 pages, donc tout y est. Nous autres, on va rester au niveau des axes, mais il y a des objectifs, gestes concrets. Donc, tout est là. Il y a un document qui s'appelle justement vue d'ensemble qui résume certaines sections, mais qui va aller plus loin justement qui indique une liste finalement des axes, objectifs et gestes concrets. Puis il y a un rapport de consultation aussi qui a été diffusé, qui est disponible sur Internet. Il y a une consultation des partenaires et des communautés autochtones en 2018. Donc, tout ça est disponible sur Internet. Donc, voilà, la stratégie nationale de production de bois engagée dans la création de richesses. Mise en contexte, vous savez, le secteur forestier est très important au Québec. Près de 60 000 emplois, on a un paquet d'usines de transformation primaire. Ici, on marque 260, puis on marque 2000 m3 et plus. Mais si on incluait toutes les petites usines, celles entre autres, les usines transfrontalières, il y en a beaucoup plus que ça. C'est environ 2 % de l'activité économique du Québec. c'est plus de 11 % des exportations du Québec. Ça, c'est majeur. Quand on produit quelque chose et qu'on consomme nous-mêmes, c'est super. Mais quand, en plus de consommer nous-mêmes, on peut exporter en plus, ça, vraiment, on peut parler de création de richesses. Donc, le secteur forestier est très important au Québec à ce niveau-là. Les deux prochaines diapos, je vous parle de stratégie d'aménagement durable durable des forêts, c'est voulu. C'est pour mettre le contexte aussi de la stratégie nationale de production de bois. La stratégie d'aménagement durable des forêts, que je vais peut-être appeler SADF, l'acronyme, souvent on parle d'un acronyme, mais celui-là, je pense qu'il est quand même bien connu. C'est venu d'une consultation publique très large. Ça a été établi sur quelques années, même, cette SADF-là. Puis c'est elle, la SADF, qui guide l'aménagement forestier au Québec. Donc, toutes les politiques, actions du ministère qui touchent l'aménagement forestier, c'est dans l'idée, la stratégie d'aménagement durable des forêts. Et ça, c'est le cas depuis décembre 2015. Puis ça assure, donc, les trois axes du développement durable. Ces trois axes-là sont incluses dans la SADF, dans les façons de faire. Donc, l'économique, l'environnement, le social, ça fait partie de la SADF. Puis il y a six défis pour y arriver. Puis c'est pas mon intention de rentrer dans ces six défis-là. Je parlerai pas longtemps de la stratégie d'aménagement durable des forêts, mais c'est pour vous dire que c'est très large. Il y a six défis. Chacun des défis, il y a des orientations et des objectifs. Ça fait que ça va vous placer le contexte de la stratégie nationale. Le troisième défi, c'est un milieu forestier, créateur de richesses diversifiées. Il y a quelques orientations, dont une, dans ce défi-là, qui est augmenter la valeur créée à partir du bois pour générer plus de richesses collectives. Puis dans cette orientation-là, il y a quelques objectifs, dont l'objectif 1, qui était doté du Québec d'une stratégie nationale de production de bois. Et pourquoi j'ai fait ce contexte-là, c'est que, pour bien situer que la stratégie nationale de production de bois, elle fait partie de l'ACDF. C'est l'ACDF qui est globale, la stratégie nationale qui s'insère à l'intérieur, elle en renforce le pôle économique. Ça, c'est important à comprendre. Si les gens disaient, ben non, avec une stratégie nationale de production de bois, ça y est, on met d'autres choses de côté, non. Puis certaines personnes ont dit, par exemple, les acériculteurs, on ne parle pas d'acériculture dans la stratégie de production de bois. Exact. L'ACDF parle d'acériculture, parle d'autres enjeux. La stratégie nationale de production de bois ne parle que de production de bois, mais elle s'insère dans l'ACDF. C'est ça que c'est bien important à comprendre. Donc, tout ce qu'il faut, tout ce qui est en référence à l'aménagement écosystémique, la gestion intégrée des ressources, la régionalisation, tout ça demeure. Ce n'est pas un nouveau régime forestier, on s'inclut dans l'ACDF, mais on amène les principes de production de bois. Donc, ce contexte-là est important pour la suite des choses, pour bien comprendre les aboutissants, si on veut, de la stratégie de production de bois. Puis, un autre point important aussi, elle considère les forêts publiques, évidemment, mais les forêts privées aussi. Donc, quand on va vous parler des cibles, la forêt privée est incluse dans les principes de production de bois, mais c'est un axe différent, comme vous allez voir, parce que les enjeux sont différents aussi. Puis, comme je disais tantôt, en entrant en matière, c'est que c'est basé sur les commentaires reçus lors de la consultation des partenaires des communautés autochtones en 2018. Donc, on a bonifié la stratégie, puis suite à ça, elle a été diffusée en 2020, à la fin de 2020. Quelques faits saillants de la stratégie nationale de production de bois, ces éléments-là sont inscrits dans la stratégie. Donc, ça augmente la valeur des forêts publiques et privées à long terme. On va y revenir tantôt quand Maxime va vous présenter la vision. Elle renforce la compétitivité de l'industrie forestière, favorise l'innovation et le développement des marchés, contribue à l'atténuation des changements climatiques et contribue à l'aménagement durable des forêts, comme on disait, elle est incluse dans la stratégie d'aménagement durable des forêts. C'est pour elle-là, je passe un peu vite parce qu'on va y revenir quand on va parler plus en détail des cinq axes. Ce graphique-là, ça nous dit, c'est pas seulement une question de volume disponible, mais de bois récolté. Avec la stratégie de production de bois, on veut faire plus, mais on veut faire mieux aussi. Je vous explique en quelques instants ce graphique-là. En fait, c'est du volume par année depuis 1990. Les deux lignes du bas, c'est la forêt privée. Les trois lignes du haut, c'est la forêt publique. Les petits pointillés, c'est le bois qui est récolté par année. La ligne pleine, c'est la possibilité forestière. Dans la forêt publique, il y a une ligne pointillée plus large, je peux dire. c'est les attributions des bois. On attribue des bois en forêt publique. L'objectif, il y a un autre point aussi, les possibilités forestières, il faut comprendre, elles respectent toujours les critères d'aménagement durable des forêts. On récolte toujours en bas de la possibilité forestière, mais on pourrait et on devrait peut-être aller, je ne suis pas un bon terme, mais accoter la ligne de la possibilité forestière si on veut. Mais le but de ce graphique-là, c'est de montrer qu'il y a un espace quand même entre les deux. Puis si on additionne même le volume forêt privée publique qui serait disponible année après année, mais qu'on ne va pas chercher, on part de pas loin de 20 millions de mètres cubes. Il y a des raisons pourquoi ce bois-là ne va pas le chercher. Ce ne sont pas les bonnes essences, ce ne sont pas les qualités recherchées, mais c'est justement là-dessus qu'on veut travailler à court terme, réduire cet écart-là. Le bois qu'on produit, on veut qu'il soit récolté, transformé, créé de la richesse, etc. Donc, produire du bois au Québec ou à neuf, c'est sûr que la récolte, on ne commence pas avec la stratégie de production de bois, l'aménagement forestier, on en fait depuis des années quand même au Québec. Ce n'est pas un long historique, mais quand même. Puis on sait, ceux qui ont ingénieurs forestiers qui ont fait le cours avec Luc Boutillier, on a fait un cours d'histoire forestière. Je ne veux pas aller loin là-dedans, mais on sait qu'au début, on voyait la province ou le territoire forestier comme pratiquement pas de limite. Ça fait qu'on a récolté d'une certaine façon. Après ça, on a commencé à se soucier que quand on produit du bois, quand on récolte, il faut s'assurer de la relève, de la régénération, tout ça. Il y a eu des campagnes, on s'est amélioré beaucoup en termes d'aménagement forestier dans les dernières décennies. Il y a eu des programmes de production de bois comme, appelons-le, 300 millions de plants dans les années 80 de plantation, les objectifs qui ont existé. Et pourquoi aujourd'hui, on parle de créer de la richesse. Le territoire qui nous semblait peut-être à l'époque sans fin, mais là, finalement, on se rend compte qu'on le connaît mieux, le territoire. C'est un très grand que le territoire, le territoire du Québec, c'est certain. Mais il y a beaucoup d'objectifs. C'est du multi-usage. Il y a plusieurs ressources maintenant. C'est excellent, mais ça nous force à être plus efficaces quand on produit du bois pour justement peut-être répondre à d'autres objectifs, mais réduire la pression ailleurs aussi parce que le territoire est utilisé beaucoup, ce qui est une bonne chose. Alors, pourquoi produire du bois? Parce qu'on consomme tous des produits du bois. Puis là, on n'est pas super original. Les produits qu'on a marqués en bas, c'est les plus visuels, les plus courants, par exemple, des planchers en bois franc, des meubles, une maison en construction. Nos maisons au Québec sont faites en bois. J'ai mis des granules pour rappeler l'aspect énergétique. Les boîtes, on consomme de plus en plus par Internet, mais encore plus avec la pandémie. mais tout ça, c'est des emballages de carton qui est un produit de bois. Le fameux papier hygiénique qu'on a entendu parler au début de la pandémie, le papier pour faire des livres, etc. Ça, c'est des produits qu'on utilise tous les jours, tous et chacun, mais qu'on connaît très bien. Mais il y a des centaines et des centaines d'autres produits qu'on ne soupçonne même pas qu'il y a du bois dedans. Des fois, quand on descend même à l'échelle moléculaire, qui n'est pas du tout dans mon expertise, mais on peut ajouter des produits de bois dans un paquet d'autres produits. Donc, tout le monde en consomme. Puis cette demande-là en bois, elle va augmenter dans le futur. Le bois, c'est un matériau qui est vert, qui est renouvelable, qui capte, s'acquisse du carbone, etc. Ça fait que c'est sûr que cette demande-là va augmenter. Donc, pourquoi produire du bois? C'est pour répondre à nos besoins actuels et futurs. Pour les prochaines diapos, je vais laisser la parole à mon ami Maxime. Merci, Thomas. Merci pour la belle intro. Bonjour tout le monde. La stratégie de production de bois, j'arrive un petit peu avec le crunchy, elle vient avec une vision. Thomas en a parlé tantôt de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Donc, notre régime forestier, il est bâti selon les principes de l'aménagement durable des forêts. Puis avec la stratégie, le gouvernement du Québec, il agit pour augmenter la valeur des forêts. Comme Thomas l'a mentionné, ce n'est pas juste en forêt publique, c'est forêt publique et privée. Ça, ça va contribuer davantage à la création de richesses au bénéfice de l'ensemble des régions du Québec. Et ce qui a été mentionné aussi juste avant, comme Thomas en parlait, la captation et séquestration du carbone, ça a aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. De cette vision-là, il découle des cibles de production de bois. vous voyez dans le fond la ligne qui est grisée, c'est notre base de référence qui est établie pour la période 2013-2018. Donc, si vous regardez, les cibles sont ambitieuses, ils augmentent assez rapidement. C'est sûr qu'en termes d'années, ça va par tranches de 25 et 30 ans. Si on parle de 2025, qui est le plus près de nous actuellement, on vise à l'épuiser des volumes de bois dans ce qui est déjà disponible, ce qui a été montré par Thomas tout à l'heure, le graphique avec les lignes en jeu de la possibilité et attribution et ce qui est récolté. Donc, à partir de 2025, ce qu'on vise, c'est d'augmenter la production de bois d'à peu près de 4 millions de mètres cubes par année, ce qui va générer approximativement un milliard en termes de PIB, ce qui est la deuxième ligne du PIB du secteur forestier quand on passe du 6,3 au 7,1. Ensuite, d'ici 2050, on vise une augmentation du volume de bois récolté de 13,9 millions de mètres cubes. Ça, ça va nous permettre de générer un PIB additionnel pour le secteur qui est d'environ 3 millions de mètres cubes. On passe du 6,3 au 9,3 qui est la deuxième ligne blanche. Et finalement, pour 2080, ce qu'on veut, c'est augmenter le volume de bois récolté de 23,9 millions de mètres cubes si on part du 29 au 52,9 pour un PIB additionnel d'environ 6 milliards. On a aussi des indicateurs économiques qui sont liés aux cibles à stratégie dont les exportations en produits forestiers et le nombre d'emplois qui augmentent. La stratégie, ce que ça fournit en termes de production de bois au Québec, c'est un cadre structurant. On produit du bois depuis longtemps. Thomas a justement mentionné le cours de Luc Boutillier sur l'histoire. Et on a fait des actions civilicoles dans le passé. Le fait de se doter de cette stratégie de production de bois, ça nous permet de tirer profit de cette historique et d'orchestrer toutes nos actions actuelles et futures pour établir des objectifs clairs de production de bois et de création de richesse pour bien structurer la production de bois et en avoir en perpétuité également. Donc, c'est le cadre structurant. Sinon, si on y va au niveau du schéma qui est un petit peu l'histoire de la stratégie, cette stratégie-là n'est pas faite toute seule. Ça rime avec les diverses mesures gouvernementales en place ou à venir en vue de l'atteinte des cibles qui sont établies. En réalité, si vous regardez la petite boîte, la première petite boîte blanche, on vise à optimiser nos investissements et la boîte qui est par en dessous et opérer un virage valeur pour favoriser l'augmentation de la production de bois. Tout ça, c'est pour avoir plus de bois disponible à la récolte qui est la boîte juste à côté et tout en favorisant la création de richesse en ayant un bois de plus grande valeur ce qui va avoir un effet favorable sur la rentabilité des opérations et ça, ça va être appuyé par la petite boîte qui est en bas l'initiative sur l'entrepreneuriat forestier qui vise à augmenter la productivité des opérations forestières. On a également le fait d'avoir plus de bois disponible et rentable à opérer qui est arrimé avec la stratégie industrielle qui est la petite boîte en grisé au-dessus du schéma va nous permettre justement de diminuer le bois sans preneur par la diversification des marchés des objectifs et favoriser les objectifs contre les changements climatiques ce qui va avoir un effet d'augmenter le niveau de récolte de bois et la transformation également. Cette augmentation-là, ça va se terminer en créant de la richesse davantage pour la société québécoise et en plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Au niveau des moyens, on a parlé d'optimiser nos investissements et virages-valeurs qui étaient les deux premières petites boîtes dans notre schéma précédent. Concrètement, ce que ça signifie, c'est de prioriser les actions qui vont permettre à la fois d'augmenter le bois disponible à la récolte puis de produire du bois qui est plus de qualité dans le fond qui va répondre aux industriels et aux besoins des marchés. L'augmentation de la proportion du bois récolté passe par des actions qui vise une amélioration de la rentabilité des opérations qui est l'initiative sur l'entrepreneuriat qui va nous aider là-dedans. Donc, ce que ça va nous aider, c'est les choix, la composition des essences, les dimensions, les qualités des arbres qui sont demandées, opérées et qui créent de la richesse, la productivité des peuplements, les prescriptions sylvicoles, tout ça va être des moyens sur lesquels on va pouvoir jouer pour être capable d'atteindre nos cibles. Donc, finalement, l'atteinte de ces cibles-là va permettre de générer plus de richesse pour la société tout en contribuant contre les changements climatiques. Sur ça, je repasse la parole à Thomas. Merci, Maxime. Donc, une stratégie qui mise sur la régionalisation et la participation, ça, c'est un point très important de la stratégie nationale. Elle sera concrétisée et mise en œuvre par les régions. Puis, en fait, c'est bien simple, les enjeux et les défis sont propres à chacune des régions. Il n'y a pas de recettes sylvicoles uniques qu'on pourrait implanter à quelque part, que ce soit de zonage, que ce soit d'intensification, de plantation, de tel type ou tel type de travaux sylvicoles. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun objectif dans ce sens-là dans la stratégie nationale. C'est propre aux régions. Il y a des cibles. L'objectif, c'est des cibles et des objectifs de gestes concrets. Mais les moyens de l'atteindre, ça, c'est par région qui vont développer leurs propres recettes. Il y a des enjeux différents, des filières bois qui sont différentes. Certains bois qui sont pris, d'autres non, d'autres qui peuvent être développés, etc. Donc, ça, c'est vraiment propre aux régions. C'est bien important. Puis, l'objectif, c'est que chaque région ait sa stratégie régionale de production de bois d'ici la fin 2021 ou à tout le moins, comme je vais vous montrer dans la prochaine diapo, pour s'enclencher, pour s'introduire dans le processus de planification du ministère. Mais tout ça, l'objectif, c'est d'utiliser ces stratégies régionales-là pour atteindre les cibles nationales. Donc, comme je commençais à le mentionner, la mise en œuvre des stratégies régionales, le but, c'est qu'elles soient faites pour s'intégrer au plan d'aménagement forestier intégré tactique, qu'on appelle souvent les pafités. Donc, ça, on fonctionne par période de cinq ans au ministère, 2023-2028 étant la prochaine. Le forestier en chef travaille avec les mêmes périodes. Les bilats d'aménagement durable des forêts qu'on fait sont sur les mêmes périodes. Ça fait que l'objectif de décembre 2021, c'est pour être sûr que les stratégies régionales sont prêtes pour pouvoir entrer dans la planification usuelle, si on veut, du ministère. Donc, il y a des consultations qui sont faites déjà pour les stratégies régionales, mais en plus, comme elles seront intégrées dans les pafités, il y aura même aussi des consultations officielles sur les pafités dans lesquelles vont faire partie des stratégies régionales. Donc, il y a plus qu'une occasion d'y participer. Là, les prochaines diapos, comme je vous le disais, on va faire un survol des grands axes de stratégie, mais on n'irra pas jusqu'au niveau de détail, des objectifs et des gestes concrets. Ça fait qu'on va voir une diapo par axe. Donc, voici, là, je fais juste les listés, mais on va revenir après ça à une diapo par axe. Donc, l'axe 1, la production de bois économiquement intéressante. L'axe 2, la valorisation du bois déjà disponible. L'axe 3, la contribution de la forêt privée à la richesse collective. L'axe 4, la contribution du secteur forestier aux objectifs d'atténuation des changements climatiques. Et l'axe 5, l'innovation et les connaissances. Donc, comme je disais, il y en aurait beaucoup à dire sur chacun des axes. Si vous voulez y avoir plus de détails, allez directement dans la stratégie nationale, éventuellement ou poser des questions dans quelques instants. L'axe 1, la production de bois économiquement intéressante, c'est vraiment le long terme. Donc, assurément la cible de 2080. En fait, vous savez, ceux qui travaillent en foresterie, c'est long. La forêt, ça ne pousse pas vite, ça prend des années. Donc, ça, l'axe 1, c'est vraiment cet aspect-là long terme. Peut-être même une partie dans certains cas, dans certains territoires, la cible de 2050 même, c'est assez long. Mais c'est à mi-chemin assurément la cible de 2080. Donc, toutes les caractéristiques souhaitées du bois, c'est quoi les essences qu'on veut, c'est quoi la qualité, c'est quoi la dimension de ces bois-là, ça fait partie de la logique de l'axe 1. Donc, c'est déjà un gros morceau. L'aspect rentabilité des investissements, ça fait partie de l'axe 1. On s'améliore au ministère. Il y a 5, 8 ans, il n'y avait pas grand-chose. On est rendu très solide, en tout cas, plus solide que jamais, disons, en termes d'analyse économique. La gestion des risques et l'adaptation au changement climatique, ça, c'est un très gros morceau qui s'en vient. On en fait, on amorce des travaux avec la stratégie de production de bois, mais c'est sûr que ça, ça ne sera pas tout complété. En décembre 2021, on n'aura pas tout fait le tour de la gestion des risques et de l'adaptation au changement climatique. On en a pour des années de défis devant nous. Mais les risques qui sont quand même, avec les connaissances actuelles, considérés en amont, il y a plusieurs risques qu'on considère tout azimut, la possibilité d'écouler les broirs sur les marchés. Par exemple, si on fait des scénarios civiques, on va peut-être lever un flag sur certains types de produits qui sont peut-être moins certains. L'incapacité à réaliser tous nos travaux civiques dans le futur. Par exemple, si une région dit qu'il faudrait doubler les éclaircies commerciales, ça se peut qu'on lève un petit flag au niveau de la gestion de risques parce que s'il y a un enjeu de main-d'oeuvre, etc. Évidemment, changement climatique, vulnérabilité des essences, tout ça, ça fait partie de la logique aussi de l'axe 1. Puis les suivis, c'est faire les bonnes choses, adapter aux besoins. Si on veut faire plus, si on veut faire mieux, l'aspect suivi des travaux civicoles puis les réaliser au moment important, c'est très important. Donc, vous voyez, l'axe 1, il y a pas mal de stock dedans. L'axe 2, on est assurément, on est plus à court terme, c'est sûr, la valorisation du bois déjà disponible, donc assurément la cible 2025. Puis même dans bien des peuplements, on parle même de la cible 2050 parce que le bois, c'est long. En fait, grosso modo, il faut amener ce bois-là à maturité. On ne part pas du début, on a moins de pognes, si je peux dire dessus. Fait que c'est augmenter la récolte de bois déjà disponible dans les possibilités forestières. Donc, souvenez-vous du graphique que j'ai montré tantôt. Il y a un espace entre ce qu'on récolte puis ce qui est disponible. Il y a-tu moyen de réduire déjà à court terme cet écart-là? Dans certains cas, ça peut être, parce qu'on sait que c'est peut-être pas financièrement rentable à court terme, mais on sait que si on va intervenir dans ce peuplement-là, ça met du bois dans la filière à court terme. On peut peut-être aménager la forêt pour qu'elle soit plus rentable à long terme. ça, c'est l'objectif de l'axe 2. Puis l'objectif, la trame de fond, c'est d'assurer un flux de bois stable et prévisible en qualité et en quantité. Fait qu'on veut produire du bois, mais en attendant que cette production de bois-là arrive, il faut fournir quand même. Fait que c'est l'objectif de l'axe 2. Tout ce qui s'appelle gestion des coûts, où on investit, comment on peut contrôler les coûts d'approvisionnement, tout ça, c'est l'axe 2. Donc, rappelons que c'est un peu plus court terme l'axe 2, l'axe 1 étant à long terme. L'axe 3, tantôt j'ai dit que dans les cibles qui ont été présentées d'ailleurs par Maxime, on a la contribution de la forêt privée. Elle est là, sauf que comme ce n'est pas les mêmes propriétaires, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes enjeux, on en a fait un axe à part. Ce n'est pas les mêmes partenaires non plus, etc. Donc, le but, c'est d'augmenter la production de bois et la récolte du bois disponible, un peu comme l'axe 1 et l'axe 2 pour la forêt publique. Avoir des propriétaires de boisés actifs qui sont fiers de contribuer à la prospérité du Québec et la lutte contre les changements climatiques, il y a un gros potentiel en forêt privée. Puis, je ne l'ai pas précisé tantôt, mais dans le graphique, même en incluant le bois de chauffage, qui n'est quand même pas négligeable, on est quand même, je parle de 2018, ça s'est peut-être changé un peu, mais on ne récolte pas tout à fait 50 % de la possibilité forestière en forêt privée. C'est sûr qu'il y a des propriétaires qui ne voudront peut-être jamais mettre du bois au marché, mais il y a un potentiel qui est énorme. C'est proche des villes, c'est souvent dans des sites plus riches, il y a un réseau de chemin développé là qu'on n'aura jamais en forêt publique. Chaque lot, pratiquement, a son chemin. Donc, il y a un intérêt pour la forêt privée, c'est certain. Puis, quelques chiffres en bas, c'est 16 % des forêts productives, 33 % de la possibilité forestière, puis 20 % de la... Ça fait que, c'est pas un pour un, qu'il y a un rendement en forêt privée pour ce que j'ai dit tantôt, entre autres, peut-être un historique d'aménagement, mais aussi la proximité, c'est riche, tout ça. Bref, il y a un gros potentiel en forêt privée. L'axe 4, l'atténuation des changements climatiques, axe très important aussi, le secteur forestier joue un rôle clé. Puis, en fait, il y a trois facettes sur lesquelles le secteur forestier joue vraiment un rôle. Le premier, c'est peut-être lui qu'on pense en premier, c'est le scénario, les scénarios silicoles, bref, la forêt capte du carbone. Donc, les scénarios silicoles, on peut favoriser, que ce soit par choix d'essence, de composition, de révolution, etc., on peut capter plus de carbone selon certains choix qu'on fait. Donc, la forêt capte du carbone, on peut travailler sur cet aspect-là. Les produits forestiers qui mobilisent le carbone pour des périodes relativement longues, ça aussi, c'est un avantage. la photo en bas à droite, c'est à Limoilou. C'est des condos qu'on appelle Eco-Origine. La fondation est en ciment, tout le reste est en ossature de bois. Ça, c'est un créneau qu'au Québec, on peut développer. On a une expertise, on a du bois avec des propriétés mécaniques qui sont très bonnes. Puis, on a la technologie, tout ça. Ça, c'est le genre de créneau, l'édifice en hauteur sur lequel on peut être excellent, mais je n'ai aucune idée comment c'est prévu un édifice comme ça à durer dans le temps. J'imagine que c'est peut-être une centaine d'années, je ne sais pas trop, mais tout le temps que le bois est là, il séquestre son carbone. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le remplacement de produits. Exemple, produits de construction comme le produit qui est là, ce qu'on fait en bois qu'on ne fait pas en d'autres matériaux qui auraient une empreinte plus grande sur l'environnement, on gagne des points, si je peux dire. Puis, il y a l'aspect énergie. C'est sûr qu'au Québec, on est déjà excellent avec l'hydroélectricité, mais quand même, il y a un potentiel énergétique avec le bois aussi. Donc, ça, c'est les trois éléments principaux sur lesquels le secteur forestier joue un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques. L'axe 5, l'innovation et les connaissances. Comme je dis souvent, notre domaine d'affaires en foresterie, on est quand même chanceux. On a une direction de la recherche forestière même à l'intérieur du gouvernement. Ce n'est pas tous les domaines d'affaires qui peuvent en dire autant, mais il y a aussi beaucoup de recherches à l'externe. Les universités, on a des projets avec plusieurs universités, avec les centres collégiaux de transfert en technologie, exemple, le CERFO. Donc, il y a plein de joueurs autour qui font la recherche. Puis, le but, on peut soutenir le ministère, on peut soutenir financièrement la recherche, rendre les produits de recherche disponibles. Puis, évidemment, la clé, c'est d'assurer l'intégration des connaissances à la pratique. Un suivi de l'atteinte des cibles. Les cibles sont ambitieuses. Comment qu'on y arrive? Bien, il faut assurer un suivi rigoureux de tout ça pour mettre en œuvre, mais aussi adapter les stratégies régionales aux besoins. Et là, on commence à mettre en place des principes, mais tout ce qui s'appelle, entre autres, gestion des risques, adaptation au changement climatique, ça va nous challenger. Tous ceux qui travaillent en foresterie, c'est un défi commun. Ce n'est pas juste ceux qui font la production de bois. Tous ceux qui travaillent en aménagement forestier, c'est un défi. En fait, le but ultime, c'est d'amener des forêts à terme dans le futur pour répondre à nos besoins. Fait qu'il faut s'adapter aux besoins, c'est certain. Puis, comment qu'on y arrive? Bien, il y aura certains indicateurs. On en présente quelques-uns seulement. Il y en a d'autres. Le volume de bois récolté et le PIB, comme Maxime disait tantôt, c'est nos cibles. Donc, c'est sûr que ça, on va les suivre. Mais il y en a d'autres. Il y a quelques-uns qui montrent un peu le genre d'angle qu'on peut prendre pour trouver les indicateurs, mais le ratio volume récolté sur possibilité forestière, on veut réduire l'écart. Donc, ça, c'est un peu le graphique qu'on a vu tantôt. C'est quand même relativement facile à suivre. C'est quand même parlant. On veut produire du bois qui sera récolté. Le ratio des suivis forestiers réalisés sur ceux prévus. Ça, il faut s'améliorer au niveau des suivis aussi. La technologie maintenant qui peut nous aider à être plus rapide, plus efficace, à moins cher parce que problème de main-d'oeuvre. Succès des traitements civicoles obtenus, quantité de carbone séquestré, il faut mesurer ça. Tout n'est pas parfait, à ma connaissance encore, mais on y arrive. Ça fait qu'il faut pouvoir suivre ça aussi dans le temps. Il y a certains de ces indicateurs-là qui vont être inclus dans le bilan d'aménagement durable des forêts qui est produit à tous les cinq ans. Les deux prochaines diapos, c'est juste pour montrer qu'il y a une petite différence entre la cible à court terme et à long terme au niveau de la réflexion. La cible 2025, ça, c'est la cible. En fait, je vais la lire. Tantôt, Maxime l'a présenté en chiffres. Mais si je la lisais, c'est textuellement comme ça. Optimiser les conditions opérationnelles de façon à augmenter la récolte de bois d'au moins 4 millions de mètres cubes par année à partir de 2025. Petite parenthèse, là-dedans, il y a 1,4 millions qui viendraient de la forêt privée, 2,6 de la forêt publique. Mais pourquoi on présente ça ici? C'est qu'il y a, en fait, ça, ça implique la valorisation du bois disponible et non récolté, réduire l'écart entre ce qui est disponible et ce qui est récolté. Mais c'est une cible, c'est plus opérationnel et financier que c'est de vicole, ça. Ça fait que le but, c'est de mentionner qu'il y a des équipes au secteur des forêts qui travaillent à voir comment qu'on pourrait justement combler cet écart-là à court terme. Mais c'est beaucoup moins silvicole comme réflexion. Ce qui est plus silvicole, c'est les cibles de 2050 et de 2080. Si je la lis, c'est augmenter le volume de bois récolté par rapport à la valeur de référence et générer un PIB additionnel pour le secteur forestier. Ça, c'est des cibles à moyen et long terme, si je peux dire. Puis là, vraiment, ces cibles-là, c'est de la production de bois, c'est des choix silvicoles, meilleure combinaison d'options silvicoles. On fait telle essence, telle composition, comment qu'on gère, etc. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'on est un peu plus habitué comme aménagiste forestier. Et ça, ce rôle-là, c'est vraiment les stratégies régionales de production de bois qui s'en occupent. Il me reste deux diapos. Donc, je pense qu'on est dans les temps. Qu'est-ce que la stratégie nationale change? Donc, diapo importante. Ça change, comme on l'a présenté tantôt. On a une vision et une clarté des cibles et objectifs de production de bois. On en faisait avant la production de bois. Maintenant, on a une vision des objectifs. En fait, on a vu des axes, mais il y a des objectifs et gestes concrets. Le cadre tantôt que Maxime a présenté. Qu'est-ce que ça change? Un effort accru pour récolter et valoriser davantage le bois disponible dans les possibilités forestières. Ce bois-là, je le rappelle, il répond aux critères d'aménagement durable des forêts. Donc, il est disponible. Est-ce qu'on est capable d'accotter, ce n'est pas un beau mot, mais d'accotter, disons-le comme ça, la récolte avec la possibilité forestière. qu'est-ce que ça change? La façon d'investir en forêt, on va investir pour essayer d'atteindre les cibles. Donc, c'est du volume de bois récolté et de PIB. Qu'est-ce que ça implique, finalement? C'est qu'on peut investir pour augmenter la productivité des forêts, l'aspect quantité, produire du bois ayant les caractéristiques souhaitées, donc la qualité, puis pour produire la richesse, ça prend les deux. Si tu fais juste faire des arbres avec des grosses caractéristiques incroyables, tu n'en as pas beaucoup. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas incroyable, mais le but, c'est d'avoir les deux. Puis, ça fait juste une grosse quantité de bois qui ne répond pas au marché, donc à nos besoins. Bref, ça prend les deux pour créer de la richesse. Puis, on va investir aussi pour assurer la rentabilité économique de nos investissements. Qu'est-ce que ça change aussi? Ça favorise un équilibre entre l'offre et la demande en bois. La demande en bois, on dit souvent, c'est les marchés. Ça semble très abstrait quand on parle de marché, mais c'est quoi le marché? C'est vous et moi. C'est nous qui consommons du bois. Elle va augmenter dans le futur. Fait qu'assurons-nous d'essayer d'avoir une offre qui répond à nos besoins, à notre demande, finalement. Puis, qu'est-ce que ça change? Bien, ça augmente la contribution du secteur forestier à la lutte contre les changements climatiques qui est important, mais qui l'est de plus en plus important. Et ma dernière diapo, c'est une phrase, ce n'est pas la vision. D'Antoine-Maxime a présenté la vision. Dans le texte de la stratégie, cette phrase-là arrive juste en dessous. C'est comme un peu le résumé, si on veut, de la réflexion de la stratégie de production de bois. Donc, je vous la lis. Comme ça, on voit les grands éléments de la stratégie en font partie. Donc, en résumé, la stratégie de production de bois, produire un plus grand volume de bois qui possède des caractéristiques recherchées, donc on voit quantité et qualité ici, à l'aide d'investissements rentables tout en valorisant le potentiel forestier actuel, donc on a aussi court terme, long terme, de façon à créer davantage de richesses telle est l'ambition de la stratégie nationale de production de bois. Donc, voilà, ça conclut la présentation. Nassim, je suis dans la parole, je pense que je suis dans les temps, mais je te laisse la parole pour gérer les questions, Nassim. Parfait. Merci beaucoup Thomas et Maxime pour cette excellente présentation qui met vraiment bien la table pour la suite de l'avant-midi. Vous avez bien fait ça, moi j'ai 9h34 sur mon ordinateur, donc on a à peu près 11 minutes pour adresser quelques questions. La première qui m'a été envoyée ici, c'est une question de Marie-Hélène Ouellet d'Amour qui dit « J'aimerais avoir des précisions sur le lien entre les éléments plus de bois récoltés et lutte au changement climatique. » Donc, est-ce que vous êtes capables d'élaborer sur finalement comment ces deux éléments-là, produire plus de bois puis lutte au changement climatique, s'insèrent les uns dans les autres ou contribuent l'un à l'autre dans le cadre de la stratégie nationale de production de bois? Oui, bien je peux y aller, Maxime, tu complètes au besoin. En fait, je ne sais pas si la question a été posée avant l'axe à 4, sinon j'essaierais de compléter, mais le plus proche que je peux dire en ce lien-là, c'est les trois éléments que j'ai mentionnés tantôt. Des fois, c'est produire mieux, produire plus, mais c'est au niveau de la captation en forêt. Donc, on peut faire des scénarios silvicoles, des fois, que ce soit des scénarios intensifs, mais que ce soit juste en gérant la composition, les essences, on peut capter peut-être plus au niveau de nos forêts. Donc, en choisissant les bons scénarios silvicoles, les produits qui permettent d'immobiliser plus longtemps du carbone. Donc, il y a l'énergie, c'est sûr. L'énergie, c'est une chose, mais les produits, surtout, en fait, je me trompe, c'est le troisième point à l'énergie. Ce qui séquestre longtemps, c'est par exemple l'aspect construction. Ils sont faits des panneaux, ils sont faits plus de produits en bois, bref, les édifices en hauteur, deux étages et plus, ce qui est un créneau au Québec qu'on peut développer. Puis d'ailleurs, quand la stratégie nationale a été diffusée en décembre dernier, elle a été diffusée en même temps que la politique d'intégration du bois dans la construction. Il faut que je les réfléchisse, ce qu'on est tout le temps en abréviation, en acronyme dans nos têtes, mais la PIBC, la politique, ils sont sortis en même temps. Ça fait qu'on voit le lien entre les deux. Là, on en voit dans notre environnement, on voit les stades de soccer, entre autres. Là, il y a le pavillon, l'université aussi, qui a été développé comme ça. Éco-origine, les condos qui sont faites. Donc ça, c'est une façon de séquestrer du carbone. Puis sinon, la troisième façon, remplacement de produits. C'est sûr qu'il y a des lobbies qui sont forts pour dire que non, ils sont très bons au niveau changement climatique, mais le bois, il y a quelque chose qui, autant énergie que remplacement de produits, je pense qu'on est très solide. Donc, je pense que ça répond à la question. Sinon, on peut compléter. Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, ça a suscité plusieurs questions. Je ne crois pas que j'aurai le temps de toutes les prendre. Je vais en prendre une ici qui m'interpelle particulièrement de Philippe Grégoire, qui nous dit qu'il y a actuellement une grave pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur forestier, j'ai envie de dire comme ailleurs. Alors, comment atteindre les cibles dans le cadre de la stratégie nationale de production de bois qui compte sur la création de milliers d'emplois dans ce secteur dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre assez généralisé? Je peux commencer encore, Maxime. Vas-y, vas-y. Vas-y. Puis je vais y aller si tu complètes ton besoin. Effectivement, ça, c'est un peu on est tout à fait conscient puis ça, de tous les niveaux puis dans bien des domaines d'affaires d'ailleurs, mais souvent on pense ouvriers civicoles, mais entrepreneurs, on veut récolter plus à prendre des entrepreneurs, techniciens forestiers, même ingénieurs forestiers, je ne crois pas qu'on a trop tant que ça. Ça fait que oui, ça, c'est un problème puis c'est un... On le considère dans notre gestion des risques. Mettons que c'est dans une région, on veut doubler telle chose de traitements civicoles, etc., on va peut-être lever des flags. Par contre, ce qu'on aimerait avoir c'est une réponse-là de comment on va faire ça. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais je sais qu'on travaille beaucoup au ministère avec des partenaires qui s'appellent maintenant Forêt Compétences, entre autres, qui étaient le comité sectoriel sur la main-d'oeuvre, Formabrois, les associations régionales, parce que c'est un problème qu'on a tous, je veux dire, la main-d'oeuvre, puis je parle de tous en foresterie, même d'autres domaines d'affaires qui manquent de main-d'oeuvre, mais c'est clair, bref, c'est un enjeu majeur, puis on y travaille avec les régions, mais on va atteindre certaines limites à un moment donné, assurément, dans des régions qu'il va falloir se limiter dans la production de bois parce qu'il va manquer de la main-d'oeuvre, ça c'est un enjeu qu'on a, mais on travaille tous là-dessus ensemble pour répondre à ça. Je ne sais pas si Maxime, tu voulais compléter quelque chose. Oui, dans le fond, particulièrement, on a parlé aussi d'initiatives sur l'entrepreneuriat forestier, la stratégie, on ne fait pas ça en vase clos, on a plusieurs vases communiquants avec d'autres stratégies ou d'autres initiatives gouvernementales. Également aussi, je ne l'ai pas précisé, mais quand j'ai présenté les cibles, la façon dont les indicateurs économiques, les deux petites colonnes qu'il y avait, soit les exportations et le nombre d'emplois qui augmentaient, les emplois ne sont pas proportionnels au volume ni au PIB, en fait. Le nombre d'emplois, il augmente, mais beaucoup moins drastiquement que les volumes de bois parce qu'on est conscient de ça. Donc, on prévoit aussi dans l'avenir qu'il va y avoir peut-être de l'optimisation des opérations forestières. On le sait, on s'en va un petit peu plus vers l'optimisation, la technologie, l'automatisation. Donc, c'est considéré dans nos calculs pour arriver à l'augmentation des emplois. Donc, juste, si vous le regardez, les ratios ne sont pas pareils. On augmente un petit peu moins au niveau des emplois. Ça fait que c'était le point que j'avais à préciser là-dessus. Je suis une question, je sais que nous en avons plusieurs, mais dans certains cas, il y a l'aspect technologique qui va venir nous aider. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Ça prend des hommes ou des femmes un moment donné qui vont aller sur le terrain pour faire des travaux civicoles, mais entre autres, pour le suivi, on est à regarder est-ce qu'on a la technologie maintenant qui peut nous backer, photo aérienne, des drones peut-être un jour, du LIDAR. Ça fait que ça, on peut être très efficace là-dessus et sauver la main-d'oeuvre. On ne fera pas ça dans chaque activité, mais l'aspect technologique va pallier peut-être en partie au problème. OK. Merci pour ces réponses. Il nous reste encore environ cinq minutes. Je tiens à préciser aux participants et participantes, donc, que je n'aurai pas le temps de poser toutes les questions intéressantes que vous posez. Cependant, rappelez-vous qu'à 11h30, il y aura un panel après deux autres conférences, un panel auquel Thomas et Maxime participeront aussi et qui sera animé par Nancy Gélina et vous aurez encore l'occasion en une trentaine de minutes pour reposer des questions par rapport à la présentation puis aux discussions qui suivront. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question de M. Clément Hardy, une question assez large mais très intéressante qui met en parallèle cette idée que plusieurs personnes, des écologues à travers le monde appellent à une décroissance de nos sociétés pour réduire la quantité de ressources consommées et dans la question, M. Hardy nous fait ressortir l'idée que cette stratégie-là semble être en porte-à-faux avec ça alors que là, ce qu'on veut, c'est d'entrée de jeu, augmenter la production et la consommation de biens. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut prendre, on peut concilier cette vision d'une production accrue alors qu'il y a ce courant de décroissance de nos sociétés à l'échelle mondiale? Je vais commencer quelque chose, Maxime, tu complètes. Puis oui, ça, je suis d'accord, mais il y a comme deux éléments là-dedans. En fait, la première question, je pense qu'il y a Clément, M. Hardy, mais Clément, je le connais, mais je pense que c'est flagrant que peut-être qu'on consomme trop, mais ça, c'est un problème qui dépasse la production de bois. Est-ce qu'on devrait consommer moins? C'est une chose, mais quand on consomme tout ce qu'on peut utiliser en bois, tout ce qu'on peut produire en bois, selon moi, c'est meilleur que dans d'autres choses. Puis ça, on le voit dans la dernière année, est-ce qu'on consomme trop? Peut-être, mais on a vu ce que ça a fait la dernière année, les gens avaient de l'argent, étaient à la maison, on a eu une demande en bois qui a augmenté et on a vu ce que ça fait. l'offre et la demande. L'offre a été constante depuis un an, les gens consommaient plus de bois puis ça a complètement déséquilibré le prix des marchés. L'offre-demande était déséquilibrée, le prix est quatre fois plus cher pour le bois dans certains produits. Ça fait que ça, c'est ce qu'on veut gérer. Tout ce qu'on peut faire en bois, on devrait le faire en bois. Par contre, est-ce qu'on consomme trop? Est-ce que nos patios sont trop grands? Est-ce que, je sais que tu as travaillé pas longtemps là-dessus, Maxime, dans ton congé, est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'on fait trop? Peut-être. Mais actuellement, on a des planchers en bois, des meubles en bois. On pourrait consommer moins, ça c'est bien certain. Mais ça, c'est une pensée qui dépasse la production de bois, je pense, en façon générale. Est-ce qu'on consomme? C'est mieux de faire en bois. Est-ce qu'on consomme trop? Peut-être. Je sais pas, Maxime, si tu voulais compléter. Je te dirais, tu as mis un petit peu le doigt sur ce que j'avais en tête, mais dans le fond, ce qu'on veut avec la stratégie, c'est, oui, augmenter la production de bois, mais pas nécessairement augmenter la consommation des autres produits. Si on a parlé de substitution, de remplacement, donc cette stratégie-là, ça va nous permettre de produire du bois qui va être capable de remplacer peut-être plus de types de produits. Donc, ça veut pas dire nécessairement consommer plus, mais ça veut dire consommer plus de bois au détriment des autres types de produits. Donc, c'est comme ça que j'irais là avec la question qui est assez particulière, mais c'est une très bonne question. Parfait, merci. Il me reste peut-être un peu moins de deux minutes, alors je vais y aller avec une autre question à laquelle vous devrez répondre très rapidement. Katia Forg nous dit que la stratégie semble beaucoup axer sur l'économie à travers une augmentation de la coupe d'arbres et elle se demande comment est-ce que la coupe qui est associée à un rajeunissement de la forêt peut être bénéfique pour la biodiversité. Donc, en lien direct avec le thème de notre colloque, qu'est-ce que vous inspire ce genre de commentaires-là en moins d'une minute? Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on va améliorer là où on investit, mais on investit sur une fraction du territoire. historiquement, on disait que c'est 20-80, 80 % en régénération naturelle, peut-être que ça va augmenter avec les dernières années, peut-être que ça va augmenter, je ne suis pas sûr que c'est encore 20-80, mais la première option de production de bois quand on aménage une forêt, c'est toujours la régénération naturelle. Si ça fonctionne, tant mieux, mais dans certains cas, on va le faire différemment. Bref, ma réponse courte, ce serait quand on investit, on se pose la question, mais l'aspect plus extensif, disons, avec un minimum d'investissement et laisser aller la forêt naturelle, c'est un excellent moyen qu'on a au Québec. Notre forêt se régénère très bien généralement, donc on n'investira pas, on n'intensifiera jamais sur tout le territoire au Québec, c'est beaucoup trop gros et ça serait inconcevable au niveau économique non plus. C'est mon élément de réponse, Maxime, si tu veux te l'oser. On a quelques secondes, je dois conclure. Ce que tu disais sur l'intensification, il y a aussi le volet qu'il y a des endroits où est-ce qu'on va être capable d'intensifier l'acide-véculture, donc de produire plus de bois par unité de surface. Ces endroits-là, ça va nous permettre aussi peut-être de protéger plus à d'autres endroits. Parfait. Merci. Merci.